La mémoire va passer par la littérature et j'en suis fort contente parce que je sais qu'avec vos scènes, la littérature française est très bien serrée. Voilà, je vous remercie. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, vous avez deviné, je suis la beauté différente. Ce soir, donc, c'est la première d'une série de trois conférences qui auront pour thème Paris dans la littérature. Aujourd'hui, nous allons parler des mystères de Paris. Alors, les mystères de Paris, c'est le célèbre roman de l'écrivain français Eugène Su, né en 1804, mort en 1857. Ce roman est paru en feuilleton dans le journal des débats du 19 juin 1842 au 15 octobre 1843. Et par la suite, il fut édité en 10 volumes. Alors, ce roman, ce n'est pas le premier roman feuilleton, mais en tout cas, Eugène Su est d'une certaine manière l'inventeur du roman feuilleton, inventeur dans le sens étymologique, dans le sens où il a trouvé, il a vraiment découvert le roman feuilleton et il a su lui donner ses plus belles lettres de noblesse. Alors, pour la petite histoire, le premier roman feuilleton est paru dans la presse, le journal d'Émile de Gérardin, en 1836. Et c'était un roman d'Honoré de Balzac qui s'appelait La Vieille-Fille. Alors, Honoré de Balzac, qui est un grand génie littéraire. En revanche, le format roman feuilleton, il ne savait pas faire le suspense, il ne savait pas donner cette espèce de dynamique comme a pu le faire Eugène Su. Donc, ce roman, qui paraît en 1842, avait été précédé au départ par Les Mémoires du Diable de Frédéric Soulier, toujours dans le journal des débats. Les mystères de Paris ont connu un succès tout de suite, mais vraiment fabuleux. C'est un phénomène littéraire incomparable. Si on devait le comparer, on pourrait le comparer, par exemple, au phénomène, aujourd'hui, Harry Potter. C'est-à-dire un espèce de truc... Ou encore, à la télé, le phénomène Dallas. Vous voyez, Dallas, quand même, le journal de 20h, Poif d'Arvor, nous explique, qui va nous dire qui a tué J.R. Toute la France entière était accrochée à ces lèvres. En tout cas, pour les mystères de Paris, toute la France était accrochée à ce roman. D'ailleurs, le journal et Eugène Su recevaient du courrier en masse. Et d'une certaine manière, Eugène Su est peut-être l'inventeur, bien avant Marcel Auclair, Mme Soleil ou encore Méni Grégoire, l'inventeur du courrier du cœur. On écrivait à Eugène Su, « Monsieur Eugène Su, j'ai un problème ». Et Eugène Su, dans sa grande générosité, aidait du mieux qu'il pouvait. Alors, les mystères de Paris, donc, vif succès. Pourtant, l'intrigue est très mince. De quoi il s'agit, en fait, c'est une enfant malheureuse, élevée par une mère mackerel, la Chouette. Donc, cet enfant, Fleur de Marie, en argot parisien, veut dire qu'elle est vierge, même si elle pratique le plus vieux métier du monde. Mais dans le roman, on ne le dit pas. C'est l'espèce de côté oxymorique du roman. Et cette jeune fille va trouver, en la personne de Rodolphe de Géraldstein, un noble allemand, un protecteur désintéressé. Et ce Rodolphe, il a une espèce de marotte. Il se déguise en ouvrier. Et il part dans les bas-fonds de Paris pour expier une faute ancienne. Alors, ce thème du noble déguisé, bien sûr, Eugène Su va le cuiser dans les mille et une nuits. Parce que Haroun el-Archil, c'était sa marotte, et ça c'est vrai, il se déguisait, il allait dans le monde, et il voyait ce qui se passait, et selon les choses qu'il voyait, en bien ou en mal, ensuite, il distribuait la justice. Un peu ce que va faire Rodolphe dans les mystères de Paris. Alors, la référence aux mille et une nuits, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, Antoine Galland va traduire les mille et une nuits, et ça va inspirer tous les romantiques français. Et notamment, dans les mystères de Paris, on voit bien le rôle que joue la nuit, le motif de la nuit. Et ce motif de la nuit, donc, inspiré par les mille et une nuits, parce que dans les mille et une nuits, comme vous le savez, chez Razal raconte l'histoire, elle coupe au bon moment, et hop, c'est la suite, donc on est toujours suspendu. Donc, il a bien su, comment dire, amorcer cette chose. Mais l'autre, comment dire, l'autre inspiration de Gensu, elle vient du XVIIIe siècle. À savoir, elle vient de Louis-Sébastien Mercier, qui avait écrit le tableau de Paris, le tableau de Paris qu'on va retrouver sous la plume d'Honoré de Balzac, Zola, tous se sont inspirés des tableaux de Paris, des types qu'avait écrit Sébastien Mercier, et surtout un autre personnage de la littérature du XVIIIe, un peu méconnu, mais très intéressant, Rétif de la Bretonne, qui avait écrit les fameuses Nuits révolutionnaires, les Nuits d'Octobre, et au départ, dans le projet de Rétif de la Bretonne, le titre initial, c'était quand même « Les nouvelles mille et une nuits ». Donc, on est toujours inspirés par cette idée d'orientalisme et de mystère. Eugène Su, donc, va... Alors, le projet d'Eugène Su, pardon, c'est au départ de faire un roman, comme il le dit lui-même, un roman poivré, corsé pour la bonne société. Parce que, comme vous le savez, Eugène Su faisait partie de l'élite parisienne, il faisait même partie du fameux jockey-club, et pour bien faire, il a donc écrit ce roman qui, au départ, était une commande, parce que le journal des débats, ils avaient lu une œuvre à peu près similaire anglaise, parce que, vous le savez, ça c'est comme tout. Ça commence en Angleterre, d'abord, et puis après, ça vient en France. C'est comme la musique, la mode, tout vient, et voilà, il y a toujours un temps. En tout cas, Eugène Su, au départ, veut faire un roman plutôt pittoresque, une espèce de descente dans, comment dire, dans les enfers de Paris, les bas-fonds. Alors, en langage scientifique, une descente aux enfers s'appelle une catabase. Je vais bien placer deux, trois mots techniques. Ça, c'est pour les étudiants, ça leur fait les choses-là. Donc, on va voir notre Rodolphe faire sa catabase, accompagné du chourineur qui va lui servir un peu de Cicérone dans ses enfers que sont Paris. Alors, comme je le disais, il décide de faire juste un petit roman un peu pittoresque, un peu de l'exotisme social, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va être rattrapé par son œuvre. Au fur et à mesure qu'il écrit, il va se passer une espèce de fusion. Le public ne fera plus la différence entre Rodolphe et Eugène Su. Il y aura une espèce de confusion, c'est-à-dire que Eugène Su va devenir, d'une certaine manière, Rodolphe. Il va se convertir au socialisme, il va proposer des réformes sociales, parce que Jean Su a eu des questions, la banque des pauvres, la fameuse ferme de Bouquetval, le côté Saint-Simonien, etc. Et il va, petit à petit, devenir socialiste. Alors, le socialisme de Jean Su, ce n'est pas un socialisme sur et dur, c'est un socialisme sentimental, un peu comme Georges Sand, etc. Ce n'est pas une conviction ancrée, parce qu'il va rester un dandy, un homme, et en même temps, il va avoir une espèce de compassion pour le peuple. Et d'ailleurs, celui qui ne s'y est pas trompé, en 1845, Karl Marx, dans la Sainte Famille, il lui jette un peu deux, trois pics sur son roman, en parlant de son socialisme, un peu qui ressemble un peu à socialisme de bon père blanc en Afrique ou en Amazonie. Enfin, donc c'est Marx. Alors, les petites choses, alors je vous avais des petites choses. En fait, lorsque Eugène Su décide d'écrire les mystères de Paris, donc il a une espèce de plan, mais il n'a rien écrit. Alors, pour cela, il lui faut de la matière. Il va donc se promener dans les fameux baffons de Paris. Et cela, il va le faire avec son professeur de boxe française, le célèbre Charles Lacour. Il va donc fréquenter les bouges. Et d'ailleurs, ce personnage lui inspirera celui du chourineur. Et donc, Eugène Su va se promener, déguisé entre deux barbeurs, un peu comme le faisait Gavarni lorsqu'il descendait la courtille. Et ensuite, il nous faisait ses fabuleux dessins. Et il entre. Alors, au départ, il rentre déguisé, dans les tavernes malfamées, etc., au milieu des coquins. Et puis, par la suite, tous les truands, les ribauds, enfin, tout ce bon peuple reconnaissent Eugène Su. Il n'a plus besoin de se déguiser. Il le salue. Bonjour, monsieur Su, etc. Donc, il n'a plus besoin de se travestir pour aller dans le Paris profond. Il est même accepté. Donc, d'une certaine manière, Eugène Su va être, alors, à son corps défendre, il ne s'était pas voulu, il va être l'instigateur d'une mode qui va perdurer jusqu'à la fin de la Belle Époque. Et cette mode s'appelle, en fait, la Tournée des Grands Ducs. C'est une espèce de tourisme voyeuriste qui consiste à visiter les bas-fonds de la ville. Donc, Tournée des Grands Ducs, pourquoi ? Parce que l'un des neveux du tsar Alexandre est venu à Paris. On lui a fait visiter les lieux un peu coquins. Et ensuite, c'était devenu une espèce de mode. Tous les gens bourgeois ou les gens de la haute, pour s'en canailler, ils allaient dans les bas-fonds. Ils fréquentaient les mauvais garçons de la courtille. Ils dansaient avec les grisettes et autres apaches. Et dans cette même période qui voit le jour les mystères de Paris, alors quand je parlais de phénomène, c'est un vrai phénomène éditorial. Parce qu'en même temps que les mystères de Paris, on pouvait les lire dans la presse, dans le courrier des débats, il y avait des mystères pirates, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y avait des auteurs qui utilisaient la même recette, des mystères urbains, mais en y ajoutant un adjectif. Par exemple, on pouvait lire 1844, les vrais mystères de Paris, par Eugène François Vidocq. Ou encore, les nouveaux mystères de Paris. C'était vraiment une mode. Sans compter qu'après les mystères de Paris, il y a eu une espèce de déferlante. Et là, c'est dans le monde entier. Puisque en Allemagne, par exemple, de 1844 jusqu'à 1850, on comptait à peu près 36 mystères de Paris. Mystères de Berlin, mystères de Munich, mystères de Cologne. Sans compter plus tard les célèbres mystères de New York. Et même en 1846, on va demander à Paul Feval d'écrire les mystères de Londres. Alors, Paul Feval, il n'avait jamais mis les pieds à Londres. Pas de problème. Il se fait appeler Sir William Trollope et il va écrire les mystères de Londres. Voilà, c'était une espèce de mode. Et là, c'était vraiment un phénomène. Les mystères de Paris, d'une certaine manière, vont complètement imprégner la ville de Paris. Et quand je dis imprégner la ville de Paris, c'est du peuple. C'est-à-dire, on pouvait, les concierges disaient dans leur loge les mystères de Paris aux gens de la rue, etc. Et ça allait jusque la cour. Par exemple, un exemple, il y avait un ministre de Louis-Philippe, Duchâtel. À un moment, il arrive dans son cabinet complètement effarie. Et là, il y avait tous ses collaborateurs. Il dit, c'est vrai, la Louvre est morte. On semble, là, c'était vraiment quasiment une espèce d'hystérie. Et les gens, comme je vous le disais, courrier des lecteurs, ils écrivaient à Eugène Su. Quand, par exemple, cette pauvre Fleur de Marie, en fait, elle devait mourir noyée, ils écrivaient, non, il faut, elle ne meurt pas. Alors, il y a lui à sauver. Hop, il sauve. Voilà, c'est une espèce de phénomène. Et là, il n'y a que deux cas comme ça. On sauve Fleur de Marie et l'autre grand écrivain qui va avoir le même cas, pareil, et qui va être arcené par ses lecteurs, ce sera Conan Doyle avec Charles Collins. Pareil. Il décide de tuer Charles Collins, et bien non, il faut le ressusciter. Et c'est les deux cas. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce d'engouement. Et même, les artistes, par exemple, louent ce roman. Par exemple, le plus artiste de tous, Théophile Gauthier, pourtant, l'art pour l'art, le côté roman social, ce n'est pas son truc. Et bien, lui, il va dire, je cite, « Su ne procède guère que par six volumes in octavo, et c'est bien peu au dire de ses lecteurs de toute classe, depuis la duchesse jusqu'à la grisette, depuis l'artiste jusqu'au portier, quoi ? » C'est déjà fini. Nous ne reverrons plus ces charmants héros, ces délicieuses héroïnes, ces effroyables scélérats qui venaient chaque matin se mêler à notre existence et en varier la monotonie. Ou encore, Lamartine, qui va se joindre dans le constitutionnel, qui va écrire « Qu'est-ce qu'un philosophe, un politique, un poème ? » auprès de ce Richardson populaire qui fait vivre et met tout cela en drame. Mais le plus beau, le plus bel éloge viendra de Hugo, « Su, un romancier puissant et vrai, un admirable défenseur des classes au clon. » On ne pouvait pas en attendre moins d'Hugo parce que, bon, Victor Hugo, avec tout le respect que je lui dois, a quand même compé Eugène Su et Balzac pour écrire « Les misérables » en 1845, juste après le succès de « Les mystères de Carreux » parce que Eugène Su avait suscité une espèce de jalousie. Ils étaient tous jaloux. Alors, en 1845, Hugo va commencer « Les misères » qui terminera en 62 « Misérables ». Alexandre Dumas va écrire « Monte Cristo » tous, ils veulent écrire parce que, non seulement, il fait une œuvre, une douilleur, mais surtout, il a gagné beaucoup d'argent. Oui, parce que, bon, on est quand même sous Louis-Philippe et n'oubliez pas ce que disait Guizot « Enrichissez-vous ». Et s'il y avait un moyen de s'enrichir à cette époque, c'est en écrivant des bouquins. Alors, non seulement, il reçoit beaucoup de courriers, d'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui s'intéressent, toute la correspondance reçue par Su, elle se trouve ici, bibliothèque de la ville de Paris. Donc, vous pourrez lire les conseils qu'on lui donnait, les réclamations, etc. Et même, il a créé des émules parce qu'un abbé dans l'Inde va créer un orphelinat. Il y a un monsieur du Jardin des Plantes, M. Paquet, qui lui prie d'accepter en hommage la rose fleur de Marie et la rose rigolette. Et tout ça, voilà, qui commence par une simple commande et, voilà, Eugène Su est complètement dépassé par son personnage. Par son roman. Alors, donc, Su, bien sûr, je vous ai dit l'inspiration romantique, les millénie-nuit, mais il y a aussi une autre inspiration parce que ça se passe quand même dans ce qu'il écrit, c'est dans un journal, il y a une inspiration quand même journaliste. Et, pour les auteurs du XIXe, une source d'inspiration, c'est un journal qui fut créé le 1er novembre 1825, 1825, la gazelle des tribunaux. La gazelle des tribunaux, elle a inspiré quand même à Scindale le rouge et le noir, Balzac trouvait aussi source pour certains de ses romans et j'ai su trouver par exemple des choses, par exemple les comptes rendus des procès célèbres de Le Sage et Soufflard qui eut lieu en 1839 et, bien sûr, associé à ça parce qu'il savait écrire, au jour le jour il inventait les aventures des héros. Mais la source, c'est quand même les journaux, ce journal, la gazette des tribunaux. Alors, l'autre chose qu'on a surtout reproché à Su, même si son roman est quand même emprunt de réalisme et autres, on lui a reproché sa pratique de l'argot parce que c'est vrai que l'argot de Su, apparemment, son maître d'argot devait être Auvergnat comme il y avait beaucoup parce que ne serait-ce que le nom de son compagnon le Chou Rimeur, le Chou Rimeur, en fait, c'est un Chou Rimeur, un Chou Rimeur, quelqu'un qui joue du couteau. Mais à l'Auvergnat, c'est un Chou Rimeur. Donc là, c'est sûr que, voilà. Et, bien sûr, l'autre lieu qui est un peu mythique, on va voir dans les, comment dire, dans le Mystère de Paris, c'est le fameux Lapin blanc, c'est-à-dire le Tapifran, c'est-à-dire un Tapifran, c'est-à-dire une espèce de bar où se réunisse la Pègre, le Tapifran qui se trouvait dans l'île de la Cité. Ça aussi, c'est assez curieux que sous le palais de justice se trouve milieu la Pègre, là, sous l'œil de la justice. Comme quoi, il y a une espèce de l'île. Et ça, c'était vrai, c'était vraiment comme ça. Et même, comment dire, Hugo avait décrit ces bas-fonds et cette Pègre, sauf que, lui, il a préféré la transcrire dans le Moyen-Âge, il avait écrit en 1831 la Notre-Dame de Paris. Il n'a pas osé faire dans le Paris actuel. ça, il le fera plus tard avec les misérables. Alors, maintenant, je vais juste terminer. C'est juste pour revenir sur le terme bas-fonds. En fait, ce terme-là, bas-fonds, c'est quand même intimement lié au XIXe siècle. C'est à partir du XIXe siècle qu'on prend en compte cette zone, cette région et surtout sa population. Je vous dis ce que j'ai écrit. Donc, si la plupart des morceaux du puzzle que forment les bas-fonds existaient auparavant, quelque chose survient en ce siècle, le XIXe, qui les assemble de façon cohérente, leur donne un nom, donc une identité et une visibilité. L'expression dans son sens social émerge au cours de la même année 1840. Et cela, chez trois auteurs différents, signe qu'elle est alors arrivée à maturité dans l'ère du temps. Le premier à l'utiliser, c'est Balzac, dans son roman Zedmarcas, qui sera publié le 25 juillet 1840 dans la revue parisienne. Ensuite, Constantin Pecker, l'un des socialistes utopiques du temps, l'emploie dans un essai d'économie politique dont le titre est « Des améliorations matérielles dans leur rapport avec la liberté, introduction à l'étude de l'économie sociale et politique ». Et enfin, Honoré Frégié fait de même dans son ouvrage célèbre sur les classes dangereuses de la population des grandes villes. Donc on peut voir un romancier, un théoricien de la réforme sociale et un policier. Et il n'est pas notaire de remarquer que l'expression paraît simultanément dans les registres qui seront ceux de sa rapide diffusion. De fait, l'expression se répand très vite chez des auteurs comme Roudon, Eugène Su ou encore Constant Guéron. C'est-à-dire que on ne parlera plus que de Bafon. Et aussi, c'est donc pas un hasard si c'est à Paris, parce que tout ça, ça fait partie de cet imaginaire social, de ce mythe de Paris. Donc, si c'est à Paris que surgit en 1840 l'expression Bafon, de même que Edgar Poe, même s'il n'a jamais mis les pieds à Paris, va situer en 1841 l'action de sa fameuse nouvelle double assassinat dans la rue Morgue qui va marquer la première nouvelle policière de la littérature occidentale. Et, vous voyez, 40 expressions Bafon, 41 Edgar Poe, ensuite, on arrive à Eugène Su 1842. Alors, j'aurais encore d'autres choses à dire sur les mémoires de Vidocq, etc. Peut-être, après le film, si on a un temps, on fera un petit échange. Là, probablement, il y a le film que vous allez voir, donc c'est un film de Jacques de Baroncelli qui date de 1943, qui est certainement la meilleure adaptation du roman de Eugène Su. Alors, j'aurais pu prendre la version que tout le monde connaît avec Jean Marais, mais c'est une mauvaise version. Parce qu'André Unbelle, bon, il est gentil, mais il a tendance à massacrer le roman populaire. Alors, quand on voit ce qu'il a fait le fantômas, Louis de Funès, Jean Marais de Bondard. Donc, Baron, c'est lui. Avec, dans les rôles principaux, alors, ce sont des acteurs qui viennent tous du théâtre, donc c'est un film qui a un très beau jeu. Marcel Errand, Alexandre Rignot qui va jouer le maître d'école, Lucien Poédel, enfin, je vous laisse découvrir le film et après le film, on fera peut-être un petit moment pour pour en parler. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 une prison qui a été détruite en 1845 et qui fut remplacée par la prison de Mazas, boulevard Mazas, qui se trouvait l'actuel boulevard Diderot. Alors la prison Mazas, elle est plutôt intéressante parce que c'est dans cette prison qu'on a essayé de mettre au point le système de Jérémie Bermtar, à savoir le panopticone, c'est-à-dire les ondes centrales où on voit tout. C'est un peu, si un jour vous visitez la santé, c'est un peu comme ça, c'est comme un panopticone où on peut tout voir. En tout cas, dans le film de Barence Léby, il décrit bien ce Paris, d'ailleurs vous avez pu remarquer un moment, on voit rue des Ursains qui se trouve dans la rue de la Cité, et il est question aussi de l'année des veuves. Alors l'année des veuves, aujourd'hui, c'est devenu l'avenue Montaigne. L'année des veuves, en fait, c'est le nom sous la Révolution parce que, voilà, tristement célèbre, parce que les femmes, voilà, c'est des veuves de la Révolution. Autre chose sur... Ben non, vous avez, je ne sais pas, des questions sur le film, sur le roman ? Oui, Philippe, tu as envie de dire quelque chose ? Non ? Je ne sais pas, c'est... Bon, vous avez vu que c'est un film, bon, c'est un peu d'époque, mais on voit bien tout le côté mélodramatique, comique, et puis on voit bien aussi les inspirations, parce que, par exemple, la maison de Pipelet, alors Pipelet, invention de génétude, et maintenant c'est devenu ce qu'on appelle un nom tonomase, parce que c'est un nom propre, hein, enfin, c'est devenu un nom commun, pardon, un nom propre qui devient un nom commun. Le Pipelet, ça désigne le concierge, mais dans cette espèce de pension, on voit bien la référence à Bajac et à sa pension Gorriou. Alors, l'autre chose intéressante, dans le film, vous avez vu, au début, dans le générique, ça se présente comme un panorama, il faut savoir qu'en 1830, la mode était au panorama. D'ailleurs, ce qui reste, c'est le passage des panoramas, où on pouvait voir la fameuse invention de Fulton, des tableaux historiques. Et là, les tableaux de Paris qui se mettent comme ça, c'est, il y a ce côté panorama, et cette présentation, si vous revoyez le film d'André Hunebel, c'est-à-dire les ministères de Paris avec Jean Marais, et bien, il reprend la même présentation, et puis la même musique du début, sauf que lui, le début, il le fait commencer dans le balmabie. Mais après, tout le reste, c'est autre chose. Alors que, par an de Célie, vraiment, il a fait un travail formidable. L'autre chose, oui, petite chose sur Eugène Su, quand même, vous voyez que Eugène Su, même si son roman, par moment, il y a des faiblesses, parce qu'écrire pendant Fulton, ce n'est pas évident, il a quand même, dans le roman, il a des espèces de fulgurances, parce qu'on peut le lire d'un point de vue presque psychanalytique. Vous avez vu les fameux mythes El, le maître d'école, ça renvoie à le mythe Oedipe, on crève les yeux, le père qui cherche sa fille, etc. Et puis, on ne le voit pas, mais un moment, dans la scène du début, dans le roman, quand il rencontre le chourineur, le chourineur, il fait une espèce d'aveu, d'ailleurs, c'est écrit comme ça, le chapitre, c'est de l'histoire du chourineur. En fait, il fait carrément comme une analyse. Il se vide et à la fin, il le dit lui-même, « Ah, je me sens mieux, il s'est vidé, après, toutes ces choses. » Et l'autre chose, vous avez vu, il y a un personnage, Tortillard, vous voyez que Tortillard, c'est l'ancêtre de Gavroche. Non seulement c'est l'ancêtre de Gavroche, mais c'est surtout l'ancêtre d'un personnage qui fera fortune en 1866, à savoir Rock-en-Boll, vous voyez, c'est Ponçon Dutera, il s'est inspiré d'une tortilla de Rock-en-Boll, et après, il a créé un autre, ensuite, le personnage du surhomme. Alors, et dans les ministères de Paris, ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre-là, il y a, dans le roman de Su, il a su créer deux genres. Tout d'abord, il a inauguré le genre, ce qu'on appelle le roman du surhomme, c'est-à-dire Rodolphe, c'est un surhomme comme le sera Montecristo, Jean Valjean, Vautrin, etc. Et en même temps, il crée le roman de la victime. C'est-à-dire, le roman de la victime, c'est un roman qui apparaît dans le monde populaire vers les années 1860. Ça va être les grands auteurs, ça va être Xavier de Montepin avec la porteuse de pain, deux courcelles, les deux gosses, etc., la peau victime. Et on retrouve aussi des choses dans le film intéressantes, le fameux « La croix de ma mère », sauf que là, c'est le médaillon. On retrouve tous les ressorts, toutes les thématiques du mélodrâme. Et en même temps, des indications très sociologiques, notamment sur le fameux monde de la paix, quand on dit que le chourinant, mais aussi le maître d'école, c'est des forçats en rupture de banc, on ne voit pas trop, mais c'est vrai qu'il est défiguré, parce que les forçats, quand ils s'évadaient, quand ils se faisaient la belle, pour ne pas le reconnaître, ils se défiguraient. Et ça, c'est flagrant. C'est un grand forçat de la littérature, cheribibib, cheribib, il se défigure totalement. Et toutes ces indications sur le monde des forçats, c'est la lecture des mémoires de Vidocq. Parce que 1828, c'est une date très importante, c'est le moment où sortent les mémoires de Vidocq. Et après, il va y avoir tout un genre littéraire qui va se faire à partir du roman de Vidocq, à savoir le roman criminel. 1829, ça va être le dernier jour d'un condamné à mort. 1834, Claude Gueux. Plus tard, ce sera Splendeur et misère des courtisanes. Dans Splendeur et misère des courtisanes, il y a tout un passage, c'est quasiment repris des mémoires de Vidocq. Chez Eugène Su, des ministères de Paris, il y a un personnage de policier qui s'appelle Narcisse Borrel, qui s'est inspiré des mémoires de Vidocq. Ensuite, Jean Valjean, etc. C'est-à-dire que Vidocq, c'est une espèce de personnage très important dans cet imaginaire social. Parce que Vidocq, c'est comme celui qui passe de Bagnard au prix de justice et qui devient policier. Et surtout, Vidocq, c'est quand même celui qui a créé cette espèce de permutation entre le monde de la paix et la police qui perdure encore aujourd'hui. où il y a des mouchoirs, etc. Vous n'avez qu'à lire le flic de Lyon, là, Néret, on voit bien ce qu'il a perdu, c'est ses rapports avec la paix. Donc vous voyez que, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, voilà. Après, il y a d'autres choses, mais on va déborder parce que comme le 12 janvier, il y aura aussi une conférence, ça sera sur Balzac. Bon, là, Balzac, ça va être... Parce que Balzac, c'est quand même... C'est comme mon frère. Et puis après, une autre séance, le 23 masques sur Zola, et là, ça sera avec Haussmann, c'est-à-dire que Paris change totalement. C'est plus... Là, on est sous le Paris de Louis-Philippe, un Paris encore assez... qui a gardé cette espèce de... Ce côté gothique, qui a tellement impressionné les romantiques, mais avec après Zola, etc., ça sera totalement différent. Et même, le roman policier et roman criminel va totalement changer. Parce qu'après, ça sera d'autres choses qui viennent. Voilà, vous n'avez pas de nom, de petite... Oui, madame. Moi, je me souviens étant enfant, avoir vu Chérie Baby en bande dessinée dans un journal. Oui, le matin. Ah, c'est le matin ? Oui. Je me souviens qu'on suivait dans le journal en bande dessinée Chérie Baby. Ah oui, oui, non, mais c'est... Et c'est dans quelle année, vous savez ? C'était après la guerre ou avant la guerre ? Non, Chérie Baby, c'est... Ça commence en 1913, et ça se termine en 1920. Parce qu'il y a tout un passage... Je n'étais pas née, je suis née en 1933. Et il y a tout un passage de Chérie Baby qui se trouve pendant... Oui, non, mais en bande dessinée, dans... Ah non, alors, en bande dessinée, non, c'est dans les années... C'est après l'air, hein ? Oui, après l'air. C'est après l'air, parce qu'avant, je ne savais pas lire. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, non, mais... Oui, par exemple, c'est vrai que... On pourrait même faire des conférences sur Gaston Leroux qui a des choses sur Paris, notamment une œuvre de Gaston Leroux fantastique qui s'appelle « La double vie » de Théophras Longuet qui parle, justement, des catacombes, etc. C'est fabuleux, c'est... Oui, madame ? Oui, est-ce qu'on voit un moment des cartes qu'il donne sur la scène ? Sur la scène, oui. Oui, parce que l'île de la Cité, comme on l'a dit, la scène... Alors, je ne sais pas si maintenant... Mais la scène donnée vraiment... Et dans le roman... Alors, ce qui se passe dans le roman, bon, là, c'est l'économie du film. Normalement, Rodolphe, il est pris dans une cave, mais l'action, elle se situe du côté des Champs-Elysées dans la taverne de Bras Rouge, qui, là aussi, c'est près de la Seine. Parce qu'à l'époque, on dit, les Champs-Elysées, ce n'était pas comme maintenant, c'était plutôt... C'était la campagne, c'était un peu les taudis, même le fameux cours La Reine, c'était très malfamé, ce n'était pas les lieux... Et tout ça, ça va se transformer avec Haussmann. Haussmann, il va faire l'opération chirurgicale, il va tout changer pour, justement, résorber ces îlots de pauvreté, etc. Et alors, si vous remarquez, le côté Haussmann, il a fait des élus, puisque maintenant, l'haussmannisation s'appelle la gentrification. On met des bobos dans un quartier et on vit là, je dépose. C'est le truc... Ok. Alors, Titou, on a beaucoup de choses à se dire, parce qu'il va falloir résumer l'action, là, pour le spectateur. Pour le spectateur, on a vu un film, 1h20, quand même. Ah oui, 1h20, quand même. Ouais, c'est un peu long. Au niveau des couleurs, bon... Je me n'arrache d'apprendre avec un peu plus de couleurs, moi, le film, oui, c'est un drame. Vas-y, résume l'action, résume le film à nos viewers. C'est chaud. Du noir et du blanc. Tu abuses. Je vais être obligé de le faire. C'est vrai qu'il faudrait que tu fasses un peu de travail aussi, parce que là, à chaque fois, c'est tout. Qu'est-ce sont tes impressions ? C'est tout. Qu'est-ce tu penses ? C'est tout. Qu'est-ce tu veux faire ? Et à un moment, t'es dit, c'est ta chaîne aussi, là. Dis aux gens comment ça s'est passé, le film. Moi, je viens de tenir une caméra pendant à peu près une heure et demie à bout de bras. Ouais, mais... Donc, sur le plan du travail, je pense que je mérite mon RSA. Ça, tu mérites ton RSA, mais les gens, ils veulent connaître un peu ton avis aussi. J'ai trouvé ça très bien écrit. Je pense que le mélodrame, puisque c'est un mélodrame qui se passe dans Paris, c'est comme ça qu'on le nomme, qui, au 19e siècle, en fait, faisait aussi son apparition dans le domaine du théâtre. Je pense que c'est ça qui a inspiré la série américaine, ainsi que les films hollywoodiens, dans leur structure dramaturgique. Moi, je trouve que c'est bien coupé, en fait. C'est très cut par côté. Il faudrait qu'on en reparle avec Tengour, mais vu qu'il aime les récits populaires, il s'intéresse au 19e siècle, notamment parce que c'est au 19e siècle, en France, qu'on crée la dramaturgie moderne, celle qui sert pour Hollywood. Ouais, parce que là, il manquait juste les effets spéciaux, mais... D'ailleurs, pendant sa conférence, il a associé le film qu'il nous a montré, donc le livre qui a été écrit au 19e siècle en France, à Dallas. Dallas, c'est l'apogée de la série américaine écrite de manière addictive, disons. C'est vrai. Ça aurait très bien pu être fait sous forme d'épisodes, je trouve. Tout à fait. On a vu que ça faisait mille pages. Le livre, à mon avis, c'était au 19e siècle fait dans les journaux, donc en épisode. C'est ça. C'est là que ça a été créé, parce que c'est au 19e siècle, avec l'apogée du journal, qu'on crée justement le système épisodique. Ouais. Oui, c'est un nouveau format, donc une nouvelle conséquence. C'est ça. Un nouveau format de tout, quoi. Tu vois, Tengour, c'est un peu sa spécialité, le 19e siècle, parce qu'il est docteur en lettres, en fait. Médecin. Médecin des lettres, c'est-à-dire qu'il soigne... Il soigne son écriture. Là, je sais, je te... Docteur en lettres. Il est docteur en lettres. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il a soutenu une thèse, donc à l'âge de 50 ans, parce que c'est un mec qui a repris les études à 30 ans, en fait. Il était échelag comme moi, en fait. Ouais, exact. Il travaillait à l'usine, et à 30 ans, il a fait l'équivalent du DAU. À 30 ans. Donc, tu n'as pas 30 ans encore, tu pourrais... Et à 50 ans, il a passé son doctorat. Putain, 20 ans après ? Oui, parce qu'il devait travailler en même temps, etc. Et le moment du doctorat, tu peux prendre le temps que tu veux. Et il m'avait invité pour assister à ça. Ouais, ouais ? Ouais. C'était bien ? À l'époque, je n'ai pas trop compris, mais ça m'a initié à pas mal de problématiques. Et il avait fait un doctorat sur le 19e siècle, justement, c'est sa socialité. Ah ouais ? Ouais, mais c'est pour ça qu'il a été invité, comme elle l'a dit, la dame, au début. Ouais. L'adjointe au maire. Ouais. Elle l'a dit qu'elle avait pensé à lui directement, parce qu'il aimait bien cette époque. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, ça va avec le travail qu'il soit en train d'entreprendre. Donc, j'espère que ça t'a fait plaisir. Bah, ouais. C'était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça ? C'est intéressant de connaître son passé pour en trouver notre futur, quand même. Sachant que c'est l'histoire d'Eschlag qui a été évoquée. L'histoire d'Eschlag qui a été évoquée. Les parfums de Paris. Donc, c'est un peu le gros schlag. C'est un peu notre audit. Donc, quelque part, Tengour est le docteur d'Eschlag de la littérature. Je ne sais pas s'il sera très fier de ce titre, mais... C'est le titre qu'on va lui donner dans son dos. C'est ça. Justement, il n'y a pas de face. Tengour. Tengour. Tengour, on va le dire. Tu es le docteur d'Eschlag. Docteur d'Eschlag. Docteur d'Eschlag de la littérature. Tu es notre docteur. Tu es là pour soigner nos mots. On le dit dans ton dos, mais bientôt, tu le verras en face. Dans ta face. La vérité éclatera à ton visage. Allez, tiens. ... ... ... ...